Vous l'avez découvert ici. Encore aujourd'hui, ce que vous avez découvert, c'est Ivoire, 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 Ivoire. Le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Boaké, avait aussitôt ouvert une enquête au fin de rechercher et interpeller les auteurs et commanditaires des dégâts importants causés aux biens et les meurtres commis dans la commune de Béhomie. Les premiers éléments de l'enquête ont été livrés le 24 mai 2019. Ce second point de presse a pour objet d'informer l'opinion nationale des avancées de l'enquête juste indiquée. En effet, au stade actuel de notre enquête, nous notons une avancée majeure. Au niveau des arrestations, nous totalisons à ce jour 22 personnes interpellées. Outre les 16 premières personnes placées sous manade de dépôt, nous enregistrons 5 autres personnes déférées au parquet et placées sous manade de dépôt suite à l'opération de bouclage de la ville de Béhomie. Ces personnes avaient en leur possession des fusils essentiellement de type calibre 12 et une quantité importante de machettes sans autorisation administrative. Enfin, il faut noter avec satisfaction l'interpellation de M. Conan Saint-Rodolphe, leader d'opinion bien connu à Béhomie. En effet, le ressort de l'enquête que la personne si devant citée a joué un rôle déterminant dans cette crise. Il est le chargé de communication de M. le maire de Béhomie. Il s'est donc saisi des réseaux sociaux pour diffuser des informations mensongères, arrêlants, racistes ou tribalistes, dans la seule intention de soulever la communauté baoulée contre celle des malinqués. Ces différentes publications ont eu un impact qui s'est traduit par la reprise des affrontements le jeudi 16 mai 2019, après la calmée obtenue le mercredi dans l'après-midi. Au surplus, il a même osé divulguer des fausses informations par le biais d'un système informatique pour accuser une haute autorité administrative d'avoir acheminé des armes à Béhomie. Ces aveux sont corroborés par les différentes publications dont les copies sont versées au dossier. Il demande pardon et déclare regretter son acte. Je voudrais rappeler que la divulgation des fausses informations par le biais d'un système informatique est sévèrement puni par la loi relative à la cybercriminalité votée le 9 juin 2013. Au titre des décès, c'est avec regret que nous sommes passés à ces jours de 11 à 14, dont 9 malinqués, 4 baoulés, un corps inconnu. Il convient de noter que deux personnes qui figuraient sur la liste des brûlés ont succombé des suites de leurs blessures. Cela nous amène à éclairer l'opinion publique sur les circonstances dans lesquelles les 18 personnes avaient été brûlées. En effet, M. Manquant Traoré est le gérant d'une boutique qui contient des articles divers à Béhomie. Il vend aussi parallèlement de l'essence en détail. Au cours du pillage de sa boutique, les manifestants ont renversé des bouteilles remplies d'essence destinées aux conducteurs de moto. Après avoir pillé la boutique, ils y ont mis le feu, oubliant que certaines personnes, principalement des élèves, étaient encore à l'intérieur en train de se servir. C'est ce qui justifie les brûlures sur les fesses et le tibia, le temps doté, les vêtements. S'agissant de la situation actuelle à Béhomie, nous pouvons vous assurer que le calme est totalement revenu et que les activités ont repris dans toute la commune. Pour terminer, je voudrais réaffirmer avec force la ferme volonté de notre parquet à faire toute la lumière sur les événements qui ont endeuillé plusieurs familles et créer l'émoi au sein de la population ivoirienne et cela dans le strict respect des lois de la République. Je vous remercie. Vous avez découvert ici ce que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501